... Nous dénonçons fermement le comportement de Sainte-Eau par rapport au circuit d'eau où ils ont eu à fermer carrément l'ending sans pour autant avertir. Ils étaient venus nous dire qu'aujourd'hui on va faire de sorte que le circuit soit plus performant pour les maraîchers. Donc en accord avec les maraîchers, on les avait autorisés à faire une autre tranchée et un autre circuit d'eau. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, ce n'était pas ça. Ils voulaient carrément déconnecter les champs de l'ending. Ces maraîchers, ils représentent les populations. C'est-à-dire, là où ils travaillent, c'est plus de 2000 emplois. Et sur le plan écologique, c'est le poumon vert des populations de refusques en général. On est dans le circuit de l'eau. Et cette eau-là qu'ils ont fermée, c'est cette même eau-là qui alimentait les populations. À un moment donné, les populations de Coloban-Gouimounid n'ont même pas senti que durant la journée, il n'y a plus d'eau. Parce que tout simplement, l'ending est déconnecté. Personne n'ose aujourd'hui nous parler de foncier en l'ending, parce que nous sommes là, présents, et on le dira « niette ». Qui que ce soit. Ce que nous déplorons, c'est le sabotage qu'a fait la Sainte-Eau au niveau de l'ending. Ils nous ont privé de l'eau en contournant le circuit de l'ending. Ils peuvent pas nous dire que le réseau n'a pas d'eau, parce que les champs qui sont en amont, ils arrosent chaque jour. On demande que la Sdo enlève cette installation le plus rapidement possible, et on ne négocie pas avec ça. On a pris des leçons sur le Covid-19, que chaque pays, chaque État doit avoir sa souveraineté alimentaire. Il faut que chaque pays consomme local, et nous sommes en train de faire ça. Et lui-même, il a créé les domaines agricoles communautaires, les DAC. C'est pour la création d'emplois, et c'est pour encore augmenter la consommation locale. Et les mines de Djamnyadjou. Les mines de Djamnyadjou, c'est le marché d'intérêt national. Et le marché d'intérêt national, ce sont les agriculteurs de la région Dakar qui doivent fournir ce marché en légume, en particulier la zone de l'ending. C'est pourquoi nous lançons un appel personnel à l'endroit du président de la République, pour qu'il prenne en charge à bras de corps le cas de l'ending, pour régler définitivement le cas de l'ending. Nous nous rendons compte que nous avons un besoin urgent. Le besoin urgent, c'est de pouvoir mettre en place une politique pour l'eau agricole et une politique pour l'eau urbaine. Une politique pour l'agriculture, une politique d'eau pour l'agriculture et une politique d'eau pour la consommation humaine. Je viens de visiter les champs des maraîchers de l'ending. Et ce que j'ai vu, c'était des champs achéchés, complètement asséchés. Des productions d'oignons qui ont disparu. Aucune verdure. Tout simplement parce que la pression de l'eau que j'ai vue, qu'on m'a montré, était telle qu'il n'était même pas possible de laver un mouchoir avec ce taux-là. Nous demandons à ce que les forages de Berkela, qui avaient été prévus, que les maraîchers ici puissent en profiter et qu'ils soient déconnectés de l'eau qui va pour la consommation urbaine pour permettre à ce qu'eux puissent continuer à produire et que nous, on puisse aussi avoir de l'eau pour notre consommation humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada